Bonjour à tous, je suis le docteur Bergerie-Gallet, chirurgien plasticien à Paris et je voulais vous parler aujourd'hui de la réparation du cou, du cou et du visage. Mais le cou c'est une demande importante, pour les hommes comme pour les femmes. Le cou s'abîme en vieillissant et après des amégrissements importants. Que peut-on faire ? S'il n'y a pas trop de distension cutanée, on peut bien sûr améliorer la qualité de la peau grâce à un traitement primordial qui s'appelle le lipophiline. Donc on peut effectivement réinjecter de la graisse là où elle est en trop quelque part et en mettre également de façon extrêmement subtile et en très fine quantité sous la peau du cou ou dans la peau en intradermique pour l'améliorer. On peut rajouter ainsi des facteurs de croissance activée ou PRP. Et puis bien sûr il y en a d'autres traitements, on peut aussi faire de la mésothérapie avec des petites aiguilles. On fait des multiponctures au niveau du cou et ça permet de reconfler la peau et de traiter un petit peu les petites rides, les petites cassures. Bien sûr, il y a aussi des traitements, des traitements mécaniques avec de la radiofréquence qui entraîne une certaine rétraction cutanée, à certains degrés de rétraction cutanée parce que c'est quand même assez limité et qui permettent effectivement, éventuellement de retendre un petit peu cette peau en chauffant dans le derme les fibres de collagène. Mais si on a trop de distension cutanée, il faut recourir à un lifting cervico-facial. Alors ça peut faire peur, mais c'est finalement une intervention magique parce qu'on va, grâce à deux incisions, une devant l'oreille et une derrière l'oreille, eh bien on va redraper l'ovale du visage et éliminer l'excédent cutané au niveau du cou. Et bien entendu, on peut aussi remettre en tension les joues, remonter les pommettes. Donc c'est une très belle intervention de chirurgie de plastique, parfois réparatrice après des amigrissements importants. Et je vous recommande, si vous avez un coup endommagé, de ne pas hésiter à consulter un chirurgien plasticien, c'est important. C'est une belle intervention et ça entraîne beaucoup de ratification, surtout quand on a ce qu'on appelle en français le coup de dindon, c'est-à-dire quand on a trop de peau au niveau du cou. C'est extrêmement invalidant, c'est très fréquent chez les hommes comme chez les femmes après 65 ans et on peut y remédier. A bientôt.